Un bon début, pas tout à fait, si je perds les 2-0. Ouais, avec le double breaké, peut-être revenu tout de suite. Mais ouais, non, c'était un peu... J'ai mal commencé, après j'ai pris le dessus. Il m'a un petit peu aidé aussi à la fin du premier set et je suis un petit peu sorti du match. C'était un petit peu décousu par la suite. Voilà, parce qu'avec le double break de retard, au deuxième, c'est jamais évident de remporter le 7. Voilà, donc je suis content finalement d'avoir pu renverser le second set et de mettre à éviter de... de jouer à un troisième, quoi. Qu'est-ce qui t'a permis justement de retourner la situation à 5-2 contre toi ? Bah, on essaie un peu d'oublier deux scores à ce moment-là. Je savais que sur ces jeux de service, j'avais souvent eu des occasions pour le breaké. Donc voilà, je me concentrais là-dessus. Voilà, j'avais déjà breaké plusieurs fois depuis les deux matchs. Donc là, il faut vraiment, voilà, penser point après point et essayer de gagner chaque point. De sentir aussi, t'as l'air d'être le chouchou du public ici, d'avoir tout le monde derrière toi, ça doit t'aider dans ces moments-là ? Ouais, non, ça fait toujours plaisir quand le public est derrière nous. C'est vrai que dans les moments un petit peu chauds, quand ça nous pousse, ça nous met un petit coup de boost. Donc effectivement, ça fait toujours du bien. Comment tu te sens en fait en ce moment ? Ben non, ça va, j'ai eu une petite alerte la semaine dernière en train de Metz. Voilà, j'avais des douleurs au tendon d'Achille. C'est dommage, parce que j'ai joué très très bien la semaine dernière. Donc voilà, j'ai toujours quelques douleurs, mais ça ne m'empêche pas de jouer. Donc voilà, petit à petit, on va rentrer dans l'ordre, mais ça demande quelques réglages. Merci. 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 Merci.